Le droit à la vie est le premier et le plus substantiel de tous les droits humains. C'est aussi bien évidemment la condition d'exercice de tous les autres. Et c'est à ce titre, ce qui n'est pas surprenant, qu'il est le premier droit substantiel énoncé à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'âme. L'article 2 crée pour les États l'obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de ce que l'on appelle leur juridiction, et notamment des obligations positives en matière de protection de la santé. La Cour européenne des droits de l'homme a développé une jurisprudence très abondante sur l'étendue et les limites de cette obligation positive qui pèse sur les États, aussi bien à l'égard des personnes qui se trouvent dans des établissements de soins traditionnels, que pour certaines catégories de publics qui se trouvent dans d'autres établissements de soins, je pense en particulier aux personnes qui sont privées de liberté, qui se trouvent dans des établissements pénitentiaires, par exemple, mais aussi des personnes qui se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques. La pandémie du Covid-19 est venue nous rappeler l'importance des principes énoncés à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et aussi des obligations qui pèsent sur les États en matière de protection de la santé. Le document d'information récemment diffusé par la secrétaire générale aux États membres, qui rappelle les standards du Conseil de l'Europe en matière de protection de la santé, vise à aider les États membres à faire face à la pandémie actuelle de la meilleure façon possible, mais aussi à aider les États à mieux se préparer à des pandémies futures. Sous-titrage Société Radio-Canada ...